Bien le bonjour les cinquièmes. Alors pour vous éviter de vous lever à des heures indues et vous coller immédiatement à l'ordinateur, je préfère vous donner ce travail à distance et je vérifierai en fin de journée s'il a été fait. Bien entendu en cours de journée si vous avez un problème vous pouvez me contacter, laissez-moi un petit email et puis en prenons rendez-vous dans Zoom. Mais pour l'instant ce que je voudrais vous montrer c'est le travail qui est à faire. Alors on a lu ensemble ce texte étonnant d'un voyageur qui accompagne les conquistadors et qui découvre avec eux cet énorme empire aztèque qui est un empire incroyable et le roi Montuzema. Alors il a plusieurs noms qui est le roi de la ville aujourd'hui devenu Mexico et qui à l'époque s'appelait donc de son nom aztèque qui est Tenochtitlan. Alors il se trouve que ce document est très intéressant à plus d'un titre. On avait plusieurs élèves là qui avaient fait la remarque que les conquistadors qui venaient avec beaucoup de convoitises sont étonnés par la puissance et la splendeur d'un de ces rois. Alors les questions vont porter autour de cet étonnement et qu'est-ce que j'attends de vous ? Alors la première chose c'est que j'attends que vous travailliez à partir du texte, que vous me montriez que vous êtes capable de vous appuyer sur le texte et non pas sur ce que vous pensez croire sur le texte. On lit un texte, on a une petite image dans la tête. Le professeur ou quelqu'un vous pose une question, vous répondez. Vous répondez à partir de quoi ? A partir de l'image qu'il y a dans votre tête ou à partir du texte dans lequel vous avez vérifié ? Évidemment vous me voyez venir, vous savez très bien qu'on doit toujours vérifier ce qu'on pense et on doit également le rédiger. Donc si vous utilisez la version papier, chose que vous voyez ici en ce moment même, vous allez pouvoir écrire directement sur votre feuille, me faire une photographie et me l'envoyer. Si vous préférez la version Google Forms qui contient toutes les informations, c'est bien entendu tout à fait possible. J'invite ceux qui répondent à la version papier à y jeter malgré tout un coup d'œil parce qu'elle fournit une aide. Alors j'ai repris le texte et j'ai repris les questions. J'ai fait en sorte que les questions ne puissent pas être validées tant qu'il n'y a pas un nombre minimum de caractères, espaces compris. Ce qui suppose que votre question est un minimum développé. Alors si vous le faites à l'écrit, c'est pareil. Si ce n'est pas développé, ça ne me plaira pas. Je vais agrandir ce document. Pour l'agrandir, je vais faire comme ça, contre plus, 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 voilà. Donc vous avez dans ce document les mêmes questions que dans le document écrit. Simplement, je vous donne quelques pistes pour vous aider à formuler vos réponses. Donc votre réponse doit être développée et doit s'inspirer du texte. Alors je vous rappelle qu'on avait travaillé sur la citation du texte. On doit toujours annoncer l'idée avant de citer quelque chose. Alors on pourra dire, dans l'exemple que je vais vous proposer ici, je vais encore l'agrandir, pour que ce soit vraiment lisible sur la vidéo. On va prendre la première question et je vais vous aider sur cette question. Quel que soit votre mode de réponse, c'est-à-dire par écrit ou dans ce Google Form, vous allez pouvoir un petit peu travailler de la même manière. Voici la première question qui porte sur les détails qui montrent la richesse de l'Empire Aztèque. Alors quand on fait une réponse à une question, je vous rappelle qu'on doit systématiquement reprendre les termes de la question. Alors là, il y a une embête. On a « quel » qui porte donc sur la question des détails. On va donc faire une phrase qui reprend le mot principal et l'idée principale. Quel détail montre la richesse de l'Empire Aztèque ? Réponse. Plusieurs détails indiquent la richesse de l'Empire Aztèque. Là, on va préciser un petit peu, parce que c'est un petit peu pauvre ma réponse. Alors là, je suis dans la version élève, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans la version professeur, c'est-à-dire là où moi, je programme la chose. Plusieurs détails indiquent la richesse de l'Empire Aztèque. Deux points. D'abord, alors voilà, je vous conseille à laisser trouver trois idées à chaque fois. D'abord, on observe que je ne sais quoi. Alors qu'on peut, on va ici regarder ce qui se passe. Alors on voit un certain nombre de détails qui nous indiquent cette richesse. Il y a la première partie du texte, mais il y a la deuxième partie du texte. Alors ça apparaît surtout dans la première partie du texte. Je vous invite à regarder, par exemple, les détails qui, pour les Européens, sont importants, c'est-à-dire tout ce qui représente une valeur marchande. Donc l'or et les pierreries, c'est-à-dire les pierres précieuses. D'accord ? Donc ça, c'est une première idée. C'est-à-dire que cet empire est riche aux yeux des Européens parce qu'il est riche en or, en pierreries, c'est-à-dire en éléments métalliques ou minéraux qui se vendaient très cher en Europe. On voit également, par exemple, ici, la qualité des tenues. Les hommes qui se tiennent à ses côtés étaient brillamment vêtus. Donc la richesse se manifeste également par le costume. C'est un deuxième exemple. Alors comme on a un troisième exemple, j'en cherche un troisième. Qu'est-ce qu'on a comme exemple ? Par exemple, ici, un tapis. Un tapis qui recouvre systématiquement la terre sur laquelle le grand Montezuma va marcher. Un tapis, ça coûte cher. Donc ça peut être un des éléments. Mais on en trouve d'autres des éléments. Ici, vous allez retrouver dans la description du temple, les pierreries et l'or, mais aussi des perles. Vous voyez ? Donc ça, c'est un élément aussi qui va apparaître comme un élément précieux. Il y a d'autres éléments qui sont difficiles à se procurer. C'est même pour ça qu'on avait ouvert la route de la foi, lançant le copal des éléments ici qui sont vraiment des éléments très convoités en Europe. Alors quand je vais faire ma réponse, il va donc falloir que j'utilise cette manière de construire. Moi, je vous invite à faire d'abord point de suspension, pour virgule, ensuite, point de suspension, à vous de faire une petite phrase à chaque fois, enfin, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout du compte, vous allez facilement faire une réponse qui est un petit peu développée, puisque votre phrase va utiliser cette structure. Finalement, au bout du compte, vous allez facilement obtenir les 300 caractères que j'attends de vous. Quand on cite un texte, je vous rappelle qu'on doit... Je vais donner un exemple. Plusieurs éléments en digitale. D'abord, la présence d'éléments précieux, comme l'or et les pierris. Deux points. Ouvrez les guillemets. Et là, vous allez citer le passage le plus court possible, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez, dans vos guillemets, introduire, par exemple, l'élément le plus court possible, mais en même temps le plus complet, qui veut dire quelque chose. Vous ne pouvez pas citer un segment qui ne veut rien dire. Par exemple, ici, moi, je mettrai simplement « semelle d'or et enrichi le pierri ». Ça, je le mettrai entre guillemets. Et je n'oublierai surtout pas derrière cette citation, de fermer mes guillemets, et d'indiquer, entre parenthèses, « L.3 » comme ligne 3. Voilà. Donc ça fait une petite phrase qui contiendrait ma réponse. Ce serait, plusieurs détails indiquent la richesse de l'Empire Aztèque. D'abord, la présence de minéraux ou de métaux précieux. De point, ouvrez les guillemets. Excusez-moi, je suis dérangé en permanence. De point, ouvrez les guillemets. « Semelle d'or et enrichi le pierri ». Fermez les guillemets. Entre parenthèses, ligne 3. Point, virgule. Ensuite, tatati, tatata. Voilà. Ici, j'espère que cette petite vidéo suffit à vous aider et à répondre aux différentes questions. Il va falloir reproduire cette chose-là un certain nombre de fois, y compris avec cette image que vous allez pouvoir agrandir puisque je l'ai mise en partage dans le Google Drive. Je vous invite vraiment à la regarder en détail. Elle est vraiment passionnante. C'est une fresque de Diego Rivera. Donc, je l'ai mise ici quelque part là-dedans. Dans l'élément cinquième. Vous allez cliquer sur le lien. Vous allez pouvoir la lire. Je l'ai mise quelque part ici. Vous voyez que c'est un gros fichier. Et quand vous allez l'agrandir, vous allez pouvoir voir beaucoup de détails. Ici, vous voyez qu'on arrive quand même à voir bien en détail l'image. Il y a plusieurs questions qui portent aussi bien sur ce qu'on voit au premier plan, ce que vous voyez en ce moment même, et aussi, bien sûr, sur l'arrière-plan. On voit cette fameuse cité très, très organisée. Vous voyez qu'il y a des avenues, il y a des symétries, il y a des canaux. C'est absolument sidérant. Ce serait intéressant de comparer d'ailleurs avec Mexico aujourd'hui pour voir ce qu'il en reste. Évidemment, cette fresque se trouve, je crois, à Mexico. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous aident suffisamment pour que vous puissiez faire ce travail en découvrant toute la richesse du texte. Parce que c'est quand même ça aussi qui est intéressant. Voilà les cinquièmes. À très bientôt. Et puis, portez-vous bien. Et prenez l'air. Dès que vous pouvez.